Allez bonjour tout le monde et ici c'est Landron pour le 3ème épisode de mon let's play hardcore sur le jeu Diablo 3 Reaper of Souls. Allez la dernière fois je vous avais laissé en devait aller trouver l'hôtel du chancelier dans les cimetières oubliés. Alors il y a un petit truc spécial c'est qu'en fait il y a 3 cryptes profanées ouvertes et il n'y en a qu'une seule qui est la bonne. Donc il faut rentrer dedans et finir le donjon pour savoir si c'est la bonne ou pas. Tout simplement s'il y a un deuxième étage c'est que c'est la bonne, s'il y a qu'un seul étage c'est que c'est la mauvaise. Voilà. Ça va plutôt vite. Ah je suis train de se faire croiser. Ah ah des élites. Voilà. Hop niveau 9 et je vais me finir cet élite. Voilà ça y est. Catégorie de compétences active. Débloquée. Et j'ai débloqué l'onde de choc. Ça c'est plutôt pas mal. Alors ondé électrique avec éclats explosifs. Les ennemis tués explosent et glacent les ennemis proches. Les dégâts non électriques deviennent des dégâts de froid. Ça ça peut être pas mal. Alors l'onde de choc c'est plutôt pas mal aussi. Vous allez voir. On fait ça. Et boum. Voilà des ondes de choc qui font des dégâts sur tout le monde. Reviens là. Je te but. Toujours de l'XP en plus. XP, l'argent et les loots. Ce ne sont pas des choses à négliger dans un hack and slash. Sinon vous n'arriverez jamais. Voilà. On avance. Hop le cercueil. Il faut péter aussi les objets autour. Parce que plus d'une fois je suis tombé sur un légendaire dans un objet. Ou alors en regardant sur un cadavre. Wow. Sympa. Ça c'est sympathique. Voilà. Ah bah directement tombé sur la bonne. Bon bah on n'aura pas trois cryptes profanées à chercher. Donc là il y a un petit mid boss. Allez. Tellement faible lard. Tellement faible ce meuble. Boum. Il est vraiment trop long en fait. Du coup je l'ai vite éliminé. Alors ça c'est des puits de guérison. Je n'en ai pas vraiment besoin. Parce que là je suis full vie. Mais sinon ça permet. Je me remercie sur ma chaise. Désolé. Ça me permet de régénérer totalement ma vie d'un coup. Alors ça c'est un sanctuaire. Et en temps en temps. Là c'est plus de 25% de vitesse d'attaque. C'est plutôt bien parce qu'il y a des saloperies de gardiens des tombes. Ils sont très très chiants. Parce qu'ils régenent. Enfin ils créent de nouveaux. De nouveaux mobs. Et ils ont tendance à se barrer juste après. Du coup les éliminer est une priorité. Si on ne veut pas se retrouver submergé par un paquet de créatures caspées. Ok. Hôtel du chancelier. Aïe. Allez on va défoncer le chancelier Aemon. Et boum. On va récupérer la couronne. J'ai obtenu une baguette qui est pourrie. Voilà ça y est on a récupéré la couronne. Du coup on a obtenu le portail de retour en ville. Qui permet de retourner directement en ville. Et automatiquement. Si c'est pas beau ça. Bon par contre on se prend un coup ça s'arrête. Donc on ne peut pas faire ça en combat quoi. Je vais juste recycler un petit peu tout ça. Me faire de l'équipement. Ah bah voilà. Là j'ai plein de nouveaux objets disponibles. Il faudrait que je craft quelques objets histoire d'être tranquille. Ça pourrait être plutôt pas mal. Vous avez retrouvé la couronne. Pour être honnête. Je pense que c'est pas bon voir. Ah. Il faut la réparer. Ça ne devrait pas poser problème. Ça fait du bien de se remettre au boulot. Et voilà. Elle est aussi neuve qu'au couronnement du roi noir. J'ai besoin de plus que la forge. Je dois m'occuper l'esprit. Je veux que ma vie ait un sens. Alors travaillez pour moi. Votre savoir-faire servira à une grande cause. J'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Votre apprenti est mort. Le pauvre idiot. Attendez-vous au pire. Vous ne serez jamais déçus. Merci d'être venu me dire. Ça y est. Alors pour la petite histoire. C'est normalement à ce moment là que vous débloquez l'artisan. Le. Le. Ah. Le forgeron voilà. Normalement à ce moment là. Du coup nous on va essayer de se forger un petit peu un stuff avant de partir. Niveau nécessaire 7, 9. Sachant que c'est du une main. J'aimerais bien. En fait c'est beaucoup plus performant. En attendant le patch 2.1 là. On est toujours sur le patch 2.0 et les patates. C'est beaucoup plus performant d'avoir un objet à une main et une source plutôt qu'un objet à deux mains. Sauf dans le cas du croisé qui est un poil cheaté parce qu'il possède un atout passif qui permet de mettre des objets à deux mains à une main. Je vous dis pas le bordel. C'est complètement abusé. Alors je vais crafter 2-3 trucs supplémentaires parce que là c'est pas jeune jeune. Bon. Ok. Là j'ai fait pas grand chose de plus si ce n'est plus 1,6% de robustesse. On va essayer de crafter un dernier truc. Ah là c'est bien. Ouais non la baguette pourrie là. Là c'est plutôt bien. 22,5% de robustesse. 26,4% de soin. Bon. Ça augmente pas le dégâts mais c'est mieux que rien. Ensuite pour ce qui est de l'équipement. Alors ça j'avais déjà crafté le bouclier. Bah le truc c'est que si j'ai pas de source autant créer un bouclier. Ça sera déjà mieux que rien. Voilà. En plus ça augmente les dégâts. C'est pas bien. Parce que là j'avais un bouclier avec 9 force ça sert à rien pour une... Pour une mage. Alors le casque. J'ai pas de casque tiens. Donc là il sera forcément bon. 20, 20 d'ité, 3 points de vitalité, 3 points de vie par coup. C'est plutôt pas mal. Vous voyez. Voilà. On a presque doublé notre... Notre vie. Alors là c'est plutôt pas mal. On va en créer une autre. Je vais voir si on peut pas tomber sur mieux. On est tombé sur mieux. Alors la cuirasse on peut pas franchement trouver mieux. Les gants. Les gants je pense qu'on peut trouver largement mieux. Ok donc. Vincent il me fait mentir. Là je me tâte parce que 11% de dégâts, 11,1 et bon vu qu'il n'y a pas beaucoup de soin, autant changer. Voilà voilà. Hop là c'est bon. Par contre il faudra que je fasse gaffe parce que j'ai utilisé beaucoup beaucoup de matériaux. Et j'en ai pas 36 000. Il va falloir que je récupère des objets. Donc là j'aurai une dague légendaire. Bon avec de la force qui sert absolument à rien. Faudrait peut-être que je la récycle. Maintenant comment on arrive jusqu'au roi squelette ? Enfin. Avec. Vous pourrez ouvrir la porte qui se trouve dans la pièce où vous m'avez sauvé. Et entrer dans la crypte royale. Quand vous aurez trouvé le roi squelette. Placez la couronne sur sa tête. Et anéantissez-le. C'est aujourd'hui que meurt le roi squelette. Je dois trouver l'étoile. Ok c'est parti. On va aller buter du roi squelette. Bon par contre je vais juste faire un petit truc d'abord. Je vais aller voir frère Malachi le guérisseur. Et hop toute ma vie. J'en ai la cathédrale. On est parti. Donc là c'est plutôt pratique. Ça permet de descendre directement au niveau 1. Et passer directement à l'étage numéro 2 d'un coup. Alors ça me fait penser un petit peu au Ruin Dwemer dans Skyrim ce passage. Bon bien sûr c'est pas du tout le même contexte. Alors je ne peux pas trouver d'objet légendaire avant le niveau 13. Parce que tout simplement ça n'existe pas. Les premiers objets légendaires tombent au niveau 13 au minimum. Pour l'instant on est au niveau 9. Donc il est possible qu'il y en ait un qui loot sur le roi Léoric. Eh bien il est possible. Pas du tout forcé de... Le loot hein. Il y a loot forcé de légendaire sur les boss d'actes. Donc ça veut dire 5 à... 5 légendaires forcés lorsque vous faites la campagne pour la première fois. Bon. C'est plutôt cool quand vous faites pour la première fois. Mais après c'est plus du tout rentable. Il faut directement passer au mode aventure. C'est là qu'il est beaucoup plus rentable au niveau légendaire. Oh une potion de vie. Alors. Les squelettes avec dresseur de mur. Par contre j'aime pas les dresseurs de mur. Voilà. Exactement pour ça. Et je fais quoi maintenant ? Hop. Les dresseurs de mur c'est toujours un peu casse-pied. Boum. Niveau 10. Bon j'ai trouvé une arme à l'aide. Ça me sert à rien. Ah. Par contre j'ai obtenu un emplacement de compétences passives. Donc là il y a plein de compétences passives qu'on peut débloquer au fur et à mesure. Et je peux en mettre une. Soit avis de puissance. Et de soigner par un globe de vie me permet d'annuler le coût d'utilisation de la prochaine compétence. C'est le 6 temps de la puissance arcanique. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 charges d'avis de puissance. Alors ça ça peut être cool si vous utilisez des sorts qui consomment énormément de puissance arcanique régulièrement. Le problème c'est que moi j'utiliserais ongivre qui est un sort à canalisation. Enfin semi canalisation parce qu'on voit bien que la puissance arcanique descend par à coup. Mais elle descend pas suffisamment. Je veux dire c'est pas comme si j'utilisais orb arcanique. Si j'utilisais orb arcanique qui utilise 30 points de puissance arcanique d'un coup. Là ça peut être pas mal. Mais avis de puissance pour un truc en canalisation c'est pas possible. Assez c'est stable ça diminue les dégâts de 17%. Je prends de toute façon on est en accord. Le mieux c'est de pouvoir diminuer les dégâts. Attendez. Attendez on va faire un truc. Boum. Donc on peut faire des builds assez complexes. Moi j'utilise un build. Au final j'essaierai de vous le montrer dans un petit bonus. Enfin le display. Quand on m'aura je vous montrerai le build que j'utilise. Avec mon mage qui est mon perso préféré. Ah par contre j'ai obtenu une source. Bon évidemment vu que j'ai un bouclier de fou. C'est un peu tout pourri. Mais c'est la première source. Donc du coup ça veut dire que les sources vont pas tarder à tomber. En masse. Ah forcément je sais qu'il y a rien dans le coin. Il va falloir que j'aille ailleurs. On va aller voir ailleurs si on y est. Où y es-tu ? De temps en temps il y a des petits fantômes comme ça qui n'ont pas envie de crever. Alors il faut utiliser les éléments du décor comme ça. Voilà. Il est toujours bien d'utiliser un petit peu les éléments du décor. Ça permet d'économiser du sort et surtout ça fait énormément de dégâts que n'importe lequel. Alors peste. Ils sont équipés avec peste. Casse-toi, 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 casse-toi. Alors je suis vraiment un fan des rayons laser. Vous le verrez. Si je vous montre mon build de mage, vous verrez que je suis vraiment un gros fan des rayons laser. Ce qui est plutôt rare en ce moment. Le jeu est pas vraiment fait pour l'utilisation des rayons laser. Enfin des différents rayons laser disponibles pour le mage. Y'a pas grand chose en fait. Il existe vraiment trois rayons laser. Comme j'ai pas assez aux capacités qui sont là, je peux pas vous les montrer. Au moins vous montrer les techniques. Y'a le rayon laser des intégrations, le rayon laser de... Enfin le rayon de givre. Et après y'a un rayon disponible sur une super capacité qui s'appelle Archon qui transforme le personnage pendant un temps limité en un magicien super badass. Donc voilà, y'a ces trois rayons là. Et ils sont assez peu hésités tout simplement parce que les ensembles de classes qui donnent des bonus assez hallucinants pour certains builds ne sont pas vraiment faits pour. Moi je joue avec quelque chose qui me fait plaisir mais qui est pas du tout performant. Après y'a des gens qui aiment faire la performance. Moi je préfère me faire plaisir de trouver un style agréable du fluide. Même si je suis pas du tout performant. Hop, on arrive près de la sortie du niveau... Voilà, donc ça dépend. Y'a plusieurs écoles qui s'affrontent comme ça. Moi je suis là pour me faire plaisir quand je joue. Je suis pas là pour tout défoncer en un rien de temps, être le meilleur du monde, être premier au classement. Les classements d'ailleurs vont bientôt arriver. Voilà, y'a plusieurs façons de jouer. Mais ça se joue très bien en mode pépère aussi. Alors là, je dois venir en aide au guerrier qui est coincé au milieu de mecs... Au milieu de mecs sectateurs, les membres de la cabale. Ma mission m'appelle. Qui êtes-vous ? Vous le saurez bientôt. Aidez-moi à retrouver mon équipement. Et je vous récompenserai largement. Ok. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène dans cette affaire ? Il faut que j'ai une petite discussion avec le Roi Skratt. Gilgamesh. Bon, après c'est un nom totalement général à Tormand. Vu que c'est un nom jaune, c'est pas un nom violet. Donc c'est pas un rare qui est forcé d'avoir ce nom. C'est juste un rare classique. Ils n'ont pas vraiment de différence. Si ce n'est que vous pouvez tomber plusieurs fois sur un rare violet plutôt qu'un rare jaune. Un rare jaune, il y a tellement, tellement d'aléatoires que vous ne retomberez jamais dessus. Bon, il a laissé tomber un chapeau bleu. C'est pas génial. Donc là, il y a le guerrier qui me suit. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, je pourrais augmenter la difficulté, mais je vais éviter parce que si je me retrouve nez à nez face à un groupe d'élite avec des affixes absolument cheatés, en fait, c'est des combinaisons d'affixes qui sont dangereuses. En plus, si vous trouvez sur plusieurs paquets d'élite en même temps, c'est encore pire. Alors, j'ai trouvé les équipements du guerrier et un waypoint. Non. Et, merde. Je suis revenu au même endroit, d'accord. Objet volé du guerrier. Je suis un guerrier de l'ordre des Templiers. Si c'est le roi squelette que vous cherchez, Jondar se dressera sur votre route. Nous devrions unir nos forces. Je n'y vois pas d'objection. Une lance bien maniée ne peut pas faire de mal. Ok, donc c'est en fait un Templier. Ça sera votre... Ben, une fois qu'on aura tué Jondar, bien sûr. Ça sera votre premier compagnon. Il existe trois compagnons pour l'instant dans le jeu. Peut-être possible qu'il y en ait un quatrième dans le prochain DLC prévu. Dans la prochaine extension. Mais, donc, c'est... Il y a le Templier, l'Enchantresse et le Brigand. Le Templier, il a pas mal d'avantages dans le sens où il permet de heal. Je pense qu'on le prendra pour l'aventure. Tout simplement parce que le heal est toujours sympathique. Surtout quand on n'a pas un perso qui peut s'auto-heal. Bon, à part aux potions. Mais bon, les potions... Alors, Jondar est là. Boum. Ah, il est sympa. Boum, grève. Merci de votre aide. Je vais vous accompagner dans votre poursuite du roi squelette. Mais à une condition. Si nous trouvons les écrits sacrés de mon ordre, ils sont pour moi. Ça me va. Mais je dois dire que je n'aurais rien pour que j'étais un petit coup d'œil au passage. Alors, allons-y. Allons affronter le roi squelette. Ok. Donc voilà. Ça y est, on récupère le templier. Donc il a plusieurs capacités. Donc je vais mettre soin, forcément. Augmente votre régénération de vie et celle du templier. Ça peut être pas mal. Ou alors, les ennemis qui attaquent le templier ou qui sont attaqués par lui sont ralentis. On va être coyotés. Donc bien sûr, par contre, il faut l'équiper. Lui, il peut avoir des boucliers, deux bagues et un collier. Et en plus de ça, il doit avoir une lance ou une épée, je crois. Je crois qu'il peut prendre les épées. Ok, il peut prendre les épées. Bon, par contre, il ne faut pas compter sur lui pour les dégâts. Ah oui, il peut aussi mettre une relique de templier. Bon, par contre, il est un peu caspé à parler très souvent. Hop, un lutrin de scribe avec un pare-chaud de l'or. J'en suis certain. Lui seul avait l'oreille du roi et il y murmurait d'une magie sombre et maléfique instillant le spectre d'une attaque imminente venant de l'Ouest Marche. Trop froid pour oser s'élever de l'Archerette. Les conseillers se rongèrent obséquieusement à ses mensonges et signèrent notre arrêt de mort. Alors, le coffre tout seul, ça sent l'arnaque, évidemment. De toute façon, les coffres tout seuls dans tous les jeux, ça sent l'arnaque. Je veux dire, quelle idée de poser un coffre au beau milieu de rien et dire, ah bah, tu peux y aller. Alors, t'es pas con. On le sait. On le sait qu'il va y avoir un truc. Oh, ça fait 20 minutes. Bah, dis donc, le temps passe super vite quand je joue à Diablo. J'espère que le... Je blabla de suffisamment autour parce que c'est quand même un hack and slash et c'est pas... Pas ce qu'il y a de plus passionnant à regarder sur... Enfin, il y a beaucoup de lives sur Twitch donc c'est passionnant à regarder. Mais quand on dit rien ou des trucs comme ça, pas ce qu'il y a de plus génial à regarder, quoi. Du coup, j'espère que là, ça va. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc, etc. Et puis, à la prochaine. Salut à tous !